après avoir ouvert le logiciel régressi on ouvre un nouveau clavier on indique alors les variables expérimentales ici la longueur du pendule et sa période les unités ne sont pas obligatoires on pensera à utiliser les unités du système international on renseigne ensuite les différents points de mesure ceci étant fait dans les options du logiciel on choisira dans l'onglet graphique de tracer des hélices d'incertitude à 95% et dans l'onglet calcul on cochera la méthode de calcul des incertitudes avec la variance et on choisira d'utiliser la méthode des ellipses on indique pour chaque paramètre les incertitudes à 68% en cliquant sur le symbole sigma ici on prendra la même incertitude pour chaque mesure de longueur et de période comme nous cherchons à linéariser la loi qui donne l'expression de la période du pendule en fonction de sa longueur nous calculons la grandeur t au carré son incertitude sera obtenue automatiquement c'est un aspect important du traitement des mesures avec régressi on renseigne les grandeurs mesurées brutes tout calcul sera réalisé à travers le logiciel on cherche donc ensuite à représenter la fonction t carré en fonction de l on effectue alors une modélisation linéaire les points de mesure coïncident avec cette dernière en effet la droite tracée passe par les points de mesure aux incertitudes près le logiciel fourni la pente de la droite ainsi que son incertitude à 95% de confiance